Salut, j'espère que vous portez tous à merveille. Plein de bonne humeur pour cette vidéo sur laquelle je vous présente plein de nouvelles fonctionnalités que j'apporte à la chaîne. Et effectivement, un nouvel axe de réalisation est en train de prendre forme sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour aborder le sujet de la créativité. Donc si vous avez envie d'en apprendre davantage, boum, on attaque par ça direct. Yo, nouvelle thématique. Effectivement, ça fait deux semaines que je réfléchis à comment je vais agencer ce nouveau thème que je mets en place. Donc des vlogs. L'idée pour moi, c'est de faire un point et de vous présenter les analytics sur les évolutions de la chaîne, sur les chiffres, etc. Et bon, j'ai trouvé un petit concept pour mettre ça en place et que ce soit un peu fun et punchy. On voit ça en plusieurs points. Oui. Attends deux secondes. Tu veux présenter les points ? Tu es un peu enroué quand même. Si, si, tu es un peu enroué. Non, ouais. Laisse-moi tranquille. Tu te plies assez, parce que ça t'éblie. Et, euh, bah, je suis plutôt, euh, c'est, c'est Mathieu, je vous fais l'idée, il n'est pas. Donc, en fait, si tu, 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 tu me vois, ça l'air, comme ça, de cette vidéo. Alors, moi, tu ne vas pas, mais sinon, c'est que c'est ça. Moi, je suis un peu sur l'interrégor du français. C'est parce que, toi, tu vis dans un monde de trois dimensions. Et, en fait, la quatrième, tu n'as pas, mais tu la vois pas, tu la ressens, mais tu, c'est bien. C'est parce que ça ne vous serve rien, vous déjouez, c'est juste que, bah, moi, c'est l'État. Le seul cas de l'impact sur moi, c'est le trou, je sais. Bref, les DJs, c'est... Euh, du coup, bah, qui n'a commencé. Ah, donc, je lui souffre les quatre titres. Bien sûr que c'est sûr, le soir, il n'a pas d'idée. Et, euh, bref, et, euh, voilà. Donc, on a bien récupéré les quatre titres. Et, euh, ça nous a fait penser à une idée qu'on avait des pouvoirs, euh, Il faut présenter des tutos légalement sur les outils qu'il utilise pour faire ça. Le petit drogue, l'instrumentation, le trague. Il récupère les simples devoirs. Et le travail pertinente ensemble, puis il découvre. Et, du coup, là, ça crée cette thématique, celui de la vie. On les penche quatre titres par quatre titres. Et le concept, c'est de pouvoir, lui, donner vite rapidement. Donc, le travail a commencé. Et, euh, on a pouvoir, euh, c'est ça, un petit peu. Deuxième point, il y a cette live. C'est pas mal, il a commencé, mais il est un peu loin. Mais, euh, le vrai challenge dans ce défi, donc, C'est de partir, on y est dans le détail. Ça permet de travailler, d'explorer les outils. Donc, vous l'idée sublégante, ça veut présenter l'ensemble des outils qui permettent d'avancer très vite dans ce punch-marking, dans la musique, au véritable art de, de se soucier de perfection. Voilà, et je trouve que c'est bien dit comme ça. Donc, Oscar, je suis ravi de faire votre connaissance. Et je suis ravi de faire votre connaissance. Et je suis ravi de faire votre connaissance. Et je suis ravi de faire votre connaissance. Ok, bah merci, euh, bah... Donc, deuxième point. Cinq nouveaux thèmes à présenter. Les vlogs, donc, en l'occurrence. Bah, voilà, bah, merci. Et des tests VST. Tu... Ok. Bon, bah... Toi, t'es pas roué, par contre, hein. Je suis lourd, c'est une bâche. Et donc, salut, les gars. Euh, bah, salut. Et euh, c'est vrai, là. Bah, non, le petit gars dit ça, je sais ce que je veux. Comment ça ? Quoi ? J'ai lourd, c'est vrai, je sais ce que je veux. Ouais, 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 non, donc, eh. Parce que, on peut, je peux, moi, je t'ai pas fait aucune point. Donc, euh, je suis pas venu comme ça, euh, un peu, non. C'est nécessaire. Bah, alors, euh... J'ai oublié pas avec une tristesse, donc, tu me laisse. Et puis, j'ai tous... Mais, oui, mais, parce que, euh... Je vais vous présenter la section de l'entrée, s'il vous plaît. Monsieur, merci. Donc, salut, les gars. Bon, c'est la l'huile, je commence tout à zéro. Ça aura trop d'un. Euh, voilà, parce que je suis un artiste, je veux, c'est comme ça. Euh... Et non, je suis pas, ouais. Et peut-être un jour de ça, mais pas pour l'instant. Du coup, bah, il est resté, c'est très simple. Parce que je vis tous tes vidéos aussi, il n'y a pas que lui, là, euh... Ah, non. Ouais, il est là, on est encore la France possible. Donc, c'est resté. Bah, il est, et parce que ça, c'est évidemment, euh, je vous présente, parce que c'est vrai, c'est tout, donc, euh, mais logiciel, comme ici, il est, c'est quand c'est fonctionnel. Euh, il y a des heures appellées, il y a deux véritables réseaux, non seulement c'est plus chable, mais en plus on profite des mises à jour. Euh, donc, on a un petit côté de ça qu'on peut utiliser, euh, euh, très simplement, quand on est sur un séquenceur. En fonction de nos besoins, euh, j'ai été sûre que ceci, euh, permettent d'avoir, et vous allez voir, après vous expliquer, qu'elles sont toutes différentes. On pense totalement à Silence, euh, on pense aux outils, euh, euh, que proposent Output, notamment Arcade, donc, comme on disait récemment, et, euh, il y a mon puissance, et, en fait, euh, bah, j'ai, j'ai tout ça à fait, euh, parce que, euh, parce qu'il faut dire que moi je suis possible, sinon, euh, et du coup, voilà, ben, au salaire de ces vidéos, euh, non seulement pour la promotion de ces articles, euh, mais en même temps, si ça nous permet de montrer des partenariats-là avec les marques en fonction, c'est étendu, parce que c'est évidemment l'idée. Et, euh, voilà, donc, il y a, il y a une petite côté comme ça de petit logiciel qu'on peut utiliser, qu'on peut exporter, et, euh, qu'on va vous présenter dans le cadre de, euh, cette thématique sur, euh, j'étais assez. Voilà, ben, merci beaucoup. Poche. Je peux en faire un ? Ouais. Euh, ben, poche. En fait, c'est assez simple. Euh, vous avez déjà vu des musiciens, euh, appuyés sur des touches colorées. Euh, vous allez comprendre tout de suite. Je vous donne un exemple. Je prends les Simpsons. Je le sample. Je rejoue tout un par un. Je crée un beat par-dessus, un groove, et, euh, ben, je mets tout ça en place et je le joue en live. Ben, voilà, c'est ça que j'appelle la section poche, effectivement. Euh, pourquoi ? Ben, ça génère beaucoup de visibilité. Et c'est un peu le concept, hein, parce que si j'avais fait des vidéos et que ça sert à rien, ben, ça sert à rien. Et, euh, et du coup, ben, voilà, c'est assez simple. Euh, quatrième point de ces nouveaux thèmes, les tips. Alors là, c'est très faible. Non, là, c'est... Je continue. Non, mais quand même. Si, si, non, c'est moi. Si, alors là, tu... Enfin, non. Si, parce que, en fait, c'est très simple aussi. C'est des raccourcis clavier. En fait, l'idée pour moi, c'est de vous présenter à la fois des raccourcis clavier, mais aussi des petits logiciels qui sont fournis avec Ableton, par exemple, qu'en général, on ne connaît pas parce qu'on a tout un tas de... Ben, de VST, de synthé et d'effets qui font... qui font le taf pour ça. Et, ben, effectivement, l'avantage d'Ableton, c'est qu'ils mettent en place, comme beaucoup de séquenceurs, toute une gamme de logiciels où il n'y a pas une interface graphique de fou. Mais, en fait, ça fait le taf. Et, du coup, l'idée, c'est de vous présenter ce que je peux utiliser parmi ceux-là, ce que j'ai repéré qui fonctionnait plutôt bien et ce que j'ai envie de mettre en avant. Des fois, ça vous donne la texture que vous recherchez et, en fait, ça optimise un peu les temps de latence pour faire corps avec votre créativité, ce qui est le concept aussi. Cinquième point de ces 5 nouveaux thèmes... Oui, je vous laisse la main parler en même temps. Enfin, je ne le sais pas. Bon, ben, ok. Prends le relais, vas-y. Ben, non, enfin, je ne sais pas. Si tu... Non, si, tu veux présenter... Coaching artistique, si tu arrives bien à le présenter, moi, ça me... Tu vois ? On les mains. La section coaching. Bon, ben, c'est facile. En fait, avec le blog et les vidéos, on va compenser un petit peu et utiliser les deux concepts et les deux canaux pour pouvoir mettre en avant des formulations. Bien souvent, on ne pense pas à comment former des idées et ça nous arrive également bien souvent. Quand elle n'est pas formulée comme on l'aime, alors, en fait, elle ne fonctionne pas. Et l'idée de ce que j'appelle le coaching, là, c'est de pouvoir vous formuler des idées sur comment composer, comment arrêter son travail, comment agencer un fait live, par exemple, et beaucoup de sujets sur l'ensemble de la composition qui peuvent vous permettre de vous lancer, de parvenir à arrêter un travail et de réussir avec les années qui passent, à rebondir dessus, à comprendre ce qui est l'année pas. Donc, bah, tout le monde peut être plus de fonctions civilières d'une forme ou d'une autre, plus de répondre aux interrogations que toutes et chacun peut se poser. Nous, on comprend que, mais il n'y a pas d'âge pour se chancer, en fait. Et du coup, bah, bon, ça va dessiner. Non, on a appris à dessiner. Le genre de mots, ça, il est déjà... Vas-y. Voilà. Voilà. Du coup, l'idée, c'est qu'on fait aussi bien des articles dans le blog que des vidéos où, en plus, on peut mettre le son aux images et même des clés aux écrans, c'est comme vous permettre de mettre en place... Non, sérieusement. Oui, ça en reste là. Oui, oui. Oui, c'est pas tout. Mais si chacun son tour, pourquoi vous faites des histoires comme ça ? C'est comme le premier épisode. Ça va être quoi après ? Bon, bah... Les chiffres, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On est passé au 1er janvier où j'ai relancé la chaîne. Elle existait depuis un moment, mais je faisais pas grand-chose dessus. On est passé de 83 abonnés à 1,8 kg. Très récemment. Donc, on est au 1er mars, disons. Voilà. Et donc, du coup, on a fait un sacré bond jusqu'à 21 kg vues. Du coup, bah, merci. Ça fait... Vous aussi, ça vous fait plaisir ? Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. J'ai uploadé plus de 25 vidéos, ce qui est pas mal sur les 45 jours qui sont passés. en général, en moyenne, on est à 1,38 minutes. Donc, 1 minute 38 de visionnage sur les vidéos contre les 20 secondes en général, en moyenne. Bah, ça, par contre, c'est un très bon chiffre et ça fait plaisir. C'est-à-dire que le contenu est plutôt bien et il vous plaît. 97% des personnes qui ont généré toutes ces vues sont des non-abonnés. Alors là, on a mis un petit triangle. Ouais, tu veux... Ouais ? Bah, là, là, mais lâche-toi. Fais-toi plaisir. C'est... Je compte sur toi. Je ne sais pas si tu n'as rien. Mais bref, Pascal rencontre. Et, euh... Bah, oui, des gars. Mais surtout, on vient de lire un nouveau jeu comme ça parce que ça appartient à 4h et 7h. Donc, 5% des non-abonnés généralement tendus. Du coup, s'ils s'abonnés. Oh. Eh, oui. Tout est là. Bon, mais... En même temps, le petit bouton s'abonner, il faut cliquer dessus. Mais il faut essayer cliquer sur la cloche. C'est important parce que si vous ne le voyez pas, on a tendance ou quand il va il va t'expliquer après parce que là, en fait, on s'est mis des cas sur Instagram, talcans sur Facebook et que tout le monde ne se plait que quand il arrive de suivre, il va pour ses amis. Si. Euh... Non, mais t'as raison. Il faut... C'est pour ça qu'on a mis un... C'est pour ça. C'est... Enfin, sinon, on n'aurait pas... Bon, mais en fait, voilà. C'est ça qui... Voilà. Si. Si. Si, si. Si, c'est bien, en fait. Ben, forcément. Parce que ça veut dire que mes hashtags sont bien. Euh... Bon, mettez des pouces bleus quand même. C'est-à-dire que, en fait, tu... Enfin, t'as compris parce que sinon, tu les vois pas dans le... Tu vois ? Et en fait, tu scrolles et après, tu comprends pas pourquoi tu... Mais c'est simple. Donc, 90% des vues sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est bien, en fait. Tu vois, c'est pour ça que j'aurais dû un petit peu l'attirer. Enfin... Parce que, en vrai, Reddit, par exemple, je le connaissais pas du tout avant d'attaquer. Ben, je crois qu'à 90% sur ces 97, ça vient de là, en fait. Et oui, on peut avoir toutes ces données-là sur les analytics de YouTube. 18 à 44 ans. Bon, j'ai... Enfin... Oui, c'est normal. C'est un peu la cible aussi. Donc, voilà. 86,8% sur des hommes. Oui, par contre, ça revient. Oui, ça, je te laisse la main, par contre. Oui, évidemment. Ben, oui. On est d'accord. Ah, et dis, il me correspondra. Ça me fait un peu plusieurs de nos problèmes. Euh... Mais il est difficile. Non, mais quand même. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Tu ne sais pas les chaînes de communication. Il n'y a absolument aucune raison. Il y a un peu des... 80% des clics sur les fiches. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que je ne les fais pas pour rien. Bon, c'est-à-dire que quand elles sont là et que vous les voyez, hop, tu cliques. C'est bien. C'est l'intérêt de le mettre. Du coup, c'est bien. C'est... Ben, voilà. Ça veut dire que ça marche. Et effectivement, 20% de mon référencement, donc, ce qu'il faut en comprendre... Si, si. Enfin, je t'explique aussi. Enfin, écoute un peu. 80... 20%, pardon. 20% des recherches qui ont mené à ma chaîne et donc qui ont valorisé ma visibilité viennent de Mike I.M. Alors là, mec... Non, si, si. Faut le dire. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien aussi. Comme quoi, faire des interviews et faire de la promotion, ben, oui, effectivement, j'en récolte aussi les fruits. Mais tant mieux. C'est-à-dire que, lui, surtout, il y a du monde qui va chercher à essayer de le découvrir. Et si, lui, il y arrive et si on continue à le mettre ça en place, ben, l'ensemble des artistes qui sont autour en profitent. Le label, les lieux. Donc, ben, oui, j'ai pas eu toutes ces idées pour... C'est toi qui les a eues. C'est lui qui les a eues. C'est lui. Ouais, ben... Ouais, bon. La magie du montage. Vous l'aurez compris. Désormais, oui, j'ai des notes et oui, je refais la conclusion parce qu'elle le mérite. Et c'est l'occasion aussi de le dire plus calmement et sereinement. Donc, cette mauvaise section qui se veut un peu didacticielle sur laquelle je vais présenter tout le processus de créativité et tout ce qui est lié à celui-ci m'a vite fait comprendre au travers du visionnage des vidéos de tutoriels ou de vulgarisation du savoir et des compétences. Ça m'a fait me rendre compte qu'il manquait une part essentielle à ce processus qu'il est très difficile quand on est seul derrière la caméra de le révéler. Et effectivement, lorsqu'on bosse avec un autre musicien ou par exemple lorsque vous rencontrez une vieille connaissance dans le métro sur Paris ce qui risque de ne pas être le cas en ce moment effectivement, vous avez ce naturel-là qui revient au galop. Et j'ai trouvé cette solution pour réussir à imager cette réalisation et ce nouvel axe que je suis en train de prendre pour les DJ sets, pour les vidéos sur les sets live, pour les vidéos sur les VST, les coachings, etc. Quand il y a cette interaction, elle m'oblige quand je suis derrière la caméra de faire corps avec l'improvisation. Effectivement, c'est un exercice un peu plus difficile mais au travers de cette naïveté où je déconne en fait, assez simplement, ça me permet de lâcher prise et de refocaliser sur l'essentiel puisque je n'ai pas un autre musicien qui travaille avec moi. Et en fait, ça implicitement et par l'expérience, je sais que c'est ça qui va me permettre d'avoir des idées en live et de pouvoir les filmer en live. Et ce moment-là, vu que je ne sais jamais quand il va tomber et afin de m'éviter de réaliser des longueurs incommensurables de vidéos et de faire un déroche pendant des heures et des heures, je trouve que cette idée est assez pertinente. En plus, elle me permet de m'accomplir en termes de réalisation, c'est-à-dire d'essayer de pousser un peu le vice et vu que j'ai des interactions au travers de dialogues avec ces fameux personnages, bon, je peux créer un petit storyboard et me plier à celui-ci mais il y a une très très grosse part de spontanéité qui m'oblige effectivement à essayer d'aller au-devant de ce processus de créativité pour vous en faire part le plus simplement du monde. Voilà. Et donc, je trouvais que cette conclusion un peu plus calme était plus appropriée effectivement que celle que j'ai improvisée sur la vidéo précédente que du coup, vous ne verrez pas et voilà, il me reste petit. Ah oui, effectivement, c'est de rigueur en ce moment. Une petite image parce que j'ai compris que le cerveau humain fonctionnait très très bien par association d'images et effectivement, quand on apprend, en s'amusant, on apprend beaucoup plus vite. à Tchernobyl, il y a trois ingénieurs qui étaient effectivement sur place qui sont décidés à aller au sein de l'accident afin d'éviter une seconde explosion qui aura été évidemment plus catastrophique. En fait, en ce moment, effectivement, je crois que la sagesse, l'humilité et l'idée de responsabilité civile ou d'intelligence collective veuille qu'on se veuille du bien et qu'on veille les uns sur les autres. Du coup, ce que j'ai envie de dire et pour le dire autrement et ça donne sens effectivement à ce pourquoi j'organise ce nouvel axe comme ça, c'est parce que quand on énonce les choses différemment, bien souvent, le message percute. Et ce qui va nous manquer aujourd'hui, c'est ces associations d'images. Et effectivement, en tout ce que je peux voir, je ne le vois pas comme ça. Du coup, c'est là où je me dis que c'est très pertinent comme réseau social YouTube parce que ça permet en toute humilité de pouvoir transmettre ces formulations autrement. Et si nous étions ces héros-là, finalement, d'autrefois, aujourd'hui, et si nous prenions sur nous effectivement de nous confiner parce que je pense véritablement que le poids de la culpabilité, on ignore tout de la prochaine seconde et qu'on ne saura pas qui on a contaminé. Mais effectivement, pour ces trois personnes-là, ils ne sauront jamais. Mais c'est un peu l'idée aussi, est-ce qu'on a véritablement besoin de le savoir ? En revanche, ce que je sais, c'est qu'on a tous cette envie inhérente de veiller les uns sur les autres. Donc je pense que c'est une question de bon sens de se concentrer à essayer de réduire les impacts autant que faire se peut pour le bien de tous. Et j'avais écrit plein de notes et je viens de l'improviser. Et voilà, c'est ça que j'essaie de transmettre au travers de cette nouvelle chaîne que je mets en place. Je vous souhaite de vous porter tous très bien, de prendre soin de vous et des autres. C'est effectivement très important. Check ! A plus ! Sous-titrage ST' 501 ...